Bonjour, je suis Delphine Italo-Griso, je suis donc la directrice du musée portuaire de Dunkerque. Le musée portuaire est un musée qui est ouvert au public depuis 1992, mais qui a été pendant une dizaine d'années en amont aux préfigurations. C'est un musée qui a été porté et voulu à la fois par les dockers, mais aussi par l'ensemble des acteurs de la place portuaire qui se sont rendus compte à cette époque que certains savoir-faire, certaines connaissances disparaissaient et il leur paraissait essentiel de pouvoir les préserver pour les générations futures. Donc c'est de cette volonté qu'est né en fait le projet du musée portuaire et donc qui bientôt va fêter ses 30 ans et donc qui accueille des visiteurs depuis bientôt 30 ans. Alors le musée c'est alors déjà c'est un musée associatif, même si aujourd'hui il y a beaucoup de musées publics mais il y a aussi des structures associatives, mais surtout cette histoire, cette volonté de création du musée par une communauté, portée par une population, c'est quand même très très fort et ça a beaucoup, ça a vraiment marqué l'histoire de l'histoire des du musée. Et donc c'est un musée qui a une vraie volonté à la fois de préserver et de valoriser un patrimoine, mais aussi de faire connaître une activité qui est toujours existante et qui est donc un musée très ancré sur le territoire et en lien étroit avec l'ensemble des acteurs de la place portuaire. Alors on peut visiter beaucoup de choses, on a un parcours permanent qui a été entièrement revu sur les quatre dernières années, donc vraiment une nouvelle scénographie qui valorise les collections. On a deux espaces d'expositions temporaires qui accueillent régulièrement de nouvelles expositions. On essaye d'avoir une offre renouvelée et vraiment diversifiée pour accueillir le public. On a effectivement aussi quelque chose d'assez exceptionnel puisqu'on a trois bateaux qui sont ouverts à la visite. Alors le plus grand, le plus majestueux, c'est le Trois-Mas du Chessane, mais on a aussi un bateau-feu et la Péniche-Guilde. Et le public peut aussi, pendant les périodes plutôt estivales, découvrir le phare de Dunkerque. Alors ces expositions, les thématiques sont réfléchies en amont, à la fois avec l'équipe du musée, mais aussi avec les, je vous le disais, avec les partenaires du territoire. On essaye effectivement de renouveler l'offre et de s'appuyer aussi sur des choses qui font sens au public et qui vont faire un lien avec aussi leur quotidien. Donc pour vous donner un ordre d'idée, les dernières expositions, on a travaillé sur la filière banane, puisque le port de Dunkerque est le port par lequel arrivent les bananes de toute la filière des Antilles, qui sont ensuite redistribuées sur l'ensemble du territoire et aussi au-delà en Europe. Donc on a travaillé avec l'ensemble des acteurs de la filière et pour montrer aussi aux Dunkerquois cette spécificité, cette force et comment la banane qui consomme tous les jours, en fait, transite exclusivement par le port de Dunkerque. Ensuite, on a fait une exposition sur les pirates, corsaires et flibustiers, donc grand sujet aussi dans les musées maritimes et les musées portuaires, mais avec à Dunkerque, un personnage emblématique qui est Jean Barre. Donc voilà, grande exposition autour de cette thématique. Et puis les deux dernières, enfin les deux dernières, il y en a trois, mais si je dois en citer encore quelques-unes, une sur le conteneur et l'évolution du commerce mondial. Ensuite, une exposition où on a voulu parler plus du lien entre la musique et la mer. Donc on était sur une approche totalement différente avec une scénographie vraiment axée sur l'essence et en particulier le louis, évidemment, puisqu'on était sur la musique. Et puis notre dernière exposition qui a été présentée l'année dernière et cette année sur « Je suis » qui s'appelle « Je suis un marin ». Et l'idée, c'était de faire découvrir aussi au grand public ce que c'était que le quotidien des différents marins, puisqu'on l'a fait à travers quatre types de marins différents, mais comment on vit, comment on s'organise à bord d'un bateau et quand on est loin des terres. Le jeune public, comme tous les musées, je veux dire, l'accueil du jeune public est une de nos missions prioritaires. Ça a toujours été aussi une volonté forte au musée d'avoir une programmation spécifique pour les jeunes, pour le jeune public. Alors c'est très diversifié. On a une offre pédagogique et une offre pour l'ensemble des scolaires qui est très riche et qui correspond vraiment du CP jusqu'à l'université, au programme scolaire et donc qui s'adapte à tous les niveaux. Et puis au-delà de ça, on a toute une programmation à la fois pour les familles, mais aussi pour les enfants. C'est-à-dire qu'on accueille les familles avec leur bébé de six mois à deux ans. Donc ça fait deux ans maintenant qu'on a créé ces ateliers et qui fonctionnent très, très bien. Donc on est vraiment sur des découvertes sensorielles, mais à travers une histoire qui est racontée toujours autour de l'univers de la mer et des bateaux. Et puis des offres aussi qui concernent les adolescents et les plus grands. Donc on essaie régulièrement de se renouveler, de trouver de nouveaux outils pour mieux leur parler et aller vers eux. Et donc dans cet esprit, on a créé récemment un escape game qui a été proposé au public. Et cette année, cet été, nous avons lancé des podcasts qui sont aussi une nouvelle façon de s'approprier, de rentrer en contact avec le patrimoine et de pouvoir soit les découvrir ici, soit de les découvrir depuis chez soi tranquillement et d'avoir ensuite envie de venir au musée. L'actualité, elle est encore un petit peu incertaine parce que comme tous les musées et comme tout le monde aujourd'hui, on suit l'évolution de la situation sanitaire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous, on est prêts pour aujourd'hui accueillir les scolaires comme on le faisait. Donc on a toute une programmation qui est prévue et qui reprend l'ensemble des thématiques sur lesquelles on a l'habitude de travailler. Vraiment de l'abordage à bord de la Duchesse Anne, des ateliers autour des marchandises qui transitent par le port. Voilà, on a vraiment une offre très large. Et puis on travaille aussi sur des nouveautés pour les futures vacances de la Toussaint et de Noël. Merci d'avoir regardé cette vidéo !